Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire de meilleurs choix au quotidien parce que que l'on soit d'accord ou pas avec moi, tu es, je suis, nous sommes tous le résultat de l'accumulation de petits choix quotidiens qui paraissent insignifiants mais qu'une fois mis bout à bout, ben voilà, étalés sur des mois ou sur des années ils emmènent à des résultats que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas si on prend l'exemple d'une personne qui a pris 20 kilos de graisse en 5 ans bon ben il y a de fortes chances pour qu'elle te dise que premièrement elle n'avait pas du tout ça comme objectif dans la vie et deuxièmement, ben elle va te dire que elle ne s'est même pas aperçue du truc elle s'est réveillée un matin, elle s'est demandé comment elle était arrivée là bon ben ça s'explique, il suffit qu'elle ait changé de boulot par exemple elle ait quitté un boulot manuel pour un boulot de bureau ou alors qu'elle ait arrêté le sport pour des raisons personnelles peu importe, en tout cas elle a réduit son activité physique et ajouté à ça, ben tous les jours elle a décidé de manger une tartine de Nutella ou une barre chocolatée, voilà ben ça mis bout à bout, sur quelques jours on ne voit pas la différence sur quelques semaines ou quelques mois on se dit bon tiens c'est normal, j'ai pris quelques kilos bon je ferai un petit régime l'été prochain et en fait 5 ans plus tard, bon ben tu te réveilles parce que tu as pris une grosse gifle et là tu te demandes comment tu as fait pour en arriver là il faut bien comprendre que le succès ou la réussite dans la vie ne s'obtiennent que par l'accumulation de bons choix même s'ils sont chiants, voilà c'est comme ça donc je vais vous donner un moyen pour mettre en application ça tout de suite auparavant il y a une prérogative, il y a un truc à avoir avant de commencer c'est accepter l'idée qu'aujourd'hui tu es entièrement responsable de ce que tu es et donc tu es entièrement responsable de ce que tu sauras dans 5 ans parce que tu es le seul maître à bord c'est toi qui fais les choix dans la vie, d'accord ? je sais que des fois il y a des choses, on croit que ça vient de l'extérieur, on ne peut rien y faire soit il te tombe un truc du ciel sur la tête, ce n'était pas ta faute mais tu as quand même le choix de la réaction face à une situation qui vient de l'extérieur donc garde en tête que nous ne sommes pas des victimes nous sommes les seuls maîtres à bord et c'est grâce à ce raisonnement qu'on va s'en tirer alors pour faire de meilleurs choix, il y a deux techniques qui sont extrêmement efficaces la première c'est celle de repousser toujours alors je sais que ce n'est pas bien vu de repousser les choses, de remettre à plus tard mais ça dépend des situations dans celle-là, ça va super bien marcher et la deuxième c'est de se projeter dans le futur ça aussi ça marche très très bien dans tous les cas, une fois que tu es confronté à un choix, tu te calmes tu t'arrêtes tout de suite question personnelle, introspection c'est à travers le questionnement qu'on avance dans la vie donc pour expliquer la première technique celle de je remets à plus tard, pourquoi remettre à plus tard je vais prendre le cas de la personne juste avant il est 17h, elle a envie de se faire un goûter elle veut se faire une super tartine de Nutella elle a super envie de manger de Nutella mais elle sait que ce n'est pas bon pour elle elle sait que ce n'est pas bon pour ses objectifs elle a décidé d'être nickel pour la plage cet été, je ne sais pas moi et de toute façon on sait tous que Nutella c'est de la merde voilà, ce n'est pas la peine de faire un débat là-dessus on sait que ce n'est pas bon elle a tout à gagner à ne pas la consommer la tartine ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir court-circuiter le cerveau pourquoi ? parce que lorsqu'on s'interdit quelque chose comme ça de manière définitive voilà, sans fixer de règles dans le temps on a tendance à vouloir ardemment cette chose-là tu vois, c'est un peu comme les fumeurs quand ils se disent bon demain je suis non-fumeur demain j'arrête de fumer bon ben la veille au soir ils vont fumer deux fois plus en fait quand tu t'imagines d'arrêter un truc tu n'as qu'une envie, c'est de ce truc en fait donc la technique du je remets à plus tard elle va nous aider, elle va court-circuiter le cerveau c'est-à-dire qu'au lieu de se dire non je ne mangerai pas, c'est interdit, c'est mauvais c'est non, je la ferai plus tard ma tartine je la mangerai dans une heure voilà, ça va calmer tout de suite ton ardeur et dans une heure il y a de fortes chances pour que tu ne penses même plus à ton goûter pas bon voilà, donc remettre à plus tard ça peut être très bon si dans une heure tu as encore envie tu te dis non finalement je vais plutôt la manger demain la tartine de Nutella ouais demain c'est mieux et ben je t'assure que ça va encore repousser une autre manière de faire par exemple le remettre à plus tard c'est par exemple tu n'as pas envie de t'entraîner, tu n'as pas envie de faire du sport aujourd'hui tu vois c'est l'heure de faire le training numéro 3 sur ton plan d'action sur SantéFaire.fr et tu n'as pas envie ben là, qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas te dire non finalement demain je ne le ferai pas voilà, demain je ne m'entraînerai pas demain c'est un autre jour demain tu aurais une autre envie, on s'en fout mais du coup tu n'as pas l'impression de te pourrir la vie à te forcer à faire des choses au quotidien ou à t'interdire des choses au quotidien tu ne fais que repousser un petit peu ça, ça marche très bien ça marche très très bien je t'invite vraiment à le pratiquer régulièrement la deuxième technique c'est je me projette dans l'avenir pourquoi je me projette dans l'avenir ? parce que comme je l'ai dit en intro nous sommes le résultat d'une accumulation de petits choix et donc tu peux tout de suite te poser la question sur la tartine au Nutella avant de te la faire c'est si je mange tous les jours de la tartine au Nutella j'en serais où moi dans deux ans ? c'est une vraie question tu vois ? et là normalement ça va te faire percuter tu vas te dire ah ouais non finalement c'est de la camelote hop tu vas la balancer c'est comme ça et pareil pour le coup du training voilà tu n'as pas envie de t'entraîner aujourd'hui si je ne m'entraîne pas aujourd'hui et en fait que je ne m'entraîne plus ni demain ni après demain dans deux ans je serai où ? tu seras probablement dans la situation de la personne de l'introduction voilà donc la formulation le questionnement personnel c'est deux techniques si tu les mets en application tout de suite elles vont vachement t'aider alors évidemment la théorie n'a d'intérêt que si elle est mise en pratique c'est pour ça que je t'invite à utiliser ces deux techniques à les mettre en application dans ton quotidien le plus rapidement possible elles sont ultra efficaces tu pourras en faire la constatation ça deviendra après de toute façon un automatisme et tu feras de bien meilleurs choix beaucoup plus souvent et ça c'est bon pour toi aussi bien sur le court terme que sur le long terme voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile en tout cas si tu l'appliques elle te sera utile sinon ben voilà vous pouvez me suivre sur Youtube sur Facebook sur mon site santédefer.fr ne pas hésiter à télécharger le plan d'action qui permet de passer à l'action voilà et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos salut les amis